Salut à tous ! Vous souvenez-vous, dans les années 1995, du trou de la couche d'ozone dont on nous parlait sans cesse au journal télévisé ? L'aboutissement se traduit aujourd'hui par le concept de réchauffement climatique et l'on assiste à un véritable délire collectif autour d'un écologisme philosophique complètement détaché du réel. Les écologistes veulent sauver la planète, au-delà de l'intention qui est très certainement louable, c'est un idéalisme. Sauver la planète, c'est une notion abstraite, immatérielle, qui nous dépasse, qui dépasse notre échelle humaine, qui dépasse ce qui est à notre portée en termes de possibilités, en termes d'actions, en termes de possibilités philosophiques aussi, c'est-à-dire ce sur quoi nous pouvons avoir une prise par nos gestes et nous faire croire que nous, individus particuliers, citoyens, nous avons pour mission, pour devoir de sauver la planète entière, c'est simplement irréaliste. Mais c'est dire aussi, en d'autres termes, que nous appartenons à une fraternité universelle et que nous n'avons aucune identité personnelle. Cet écologisme radical n'a rien à voir avec la véritable protection de l'environnement qui donne à chacun la possibilité d'agir concrètement et réellement sur son environnement immédiat, sur ce qui l'entoure, sur ce qui est proche, bref, sur les éléments pour lesquels nos actions auront une véritable portée. Comment en est-on arrivé là ? Quel a été le cheminement politique et philosophique ces dernières années pour en arriver à banaliser cette hystérie écologiste ? Faut-il vraiment craindre un réchauffement climatique ? Ce sont les questions que je vous propose d'explorer dans cette vidéo. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec les parfums Terre de France dont tous les bénéfices sont reversés à deux associations qui soutiennent nos paysans et nos soldats. Pour bien saisir le phénomène écologiste, remontons un petit peu en arrière à la fin des années 1980. Créé en 1988 par deux institutions des Nations Unies, le GIEC, Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du climat, est un organisme intergouvernemental. Il s'agit d'un lieu d'expertise collectif visant à synthétiser les travaux menés dans les laboratoires du monde entier qui alerte les États sur les bouleversements à venir. Il publie régulièrement des rapports sur les changements climatiques à venir que vous pouvez consulter en ligne. Les discours de Greta Thunberg se fondent sur ces rapports. Le processus de négociation débute en 1992 lorsque les pays industrialisés se réunissent sous l'égide de l'ONU pour créer une Convention cadre des Nations Unies pour le climat. Le sommet de la Terre à Rio Première COP, Conference of the Parties, se réunit en 1995. Le premier accord international sur le climat juridiquement contraignant le protocole de Tokyo est adopté par 38 pays en 1997. Ils s'engagent à limiter de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais la situation économique de certains pays, jadis en voie de développement comme la Chine et l'Inde, rendent cet accord aujourd'hui obsolète. En France, la préservation de l'environnement a une valeur constitutionnelle depuis 2004 avec l'intégration au bloc de constitutionnalité de la Charte pour l'environnement. En d'autres termes, la protection de l'environnement a la même valeur constitutionnelle que les droits de l'homme. Exemple, l'article 2 dispose que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Ou encore, article 4, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. À l'occasion du sommet de Copenhague en 2009, un nouveau texte est ratifié toutefois sans valeur juridiquement contraignante. Les pays s'engagent seulement à mettre en œuvre les dispositifs nécessaires en vue de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés seulement d'ici 2050. En 2015, se tient la conférence sur le climat, COP21 à Paris. Pour la première fois, 195 pays signent alors un accord à caractère universel, juridiquement contraignant. Il s'agit d'un plan d'action international pour limiter le réchauffement à 2 degrés et si possible 1,5 degrés. À la suite de cet accord, chaque pays se doit de prendre des mesures nationales pour respecter ses engagements. Mais les objectifs fixés par les pays restent encore trop flous et imprécis. Ces mesures sont donc fixées et définies par des institutions qui œuvrent également d'un autre côté à l'établissement d'une gouvernance mondiale. C'est donc le même esprit philosophique, la même philosophie de société, le même objectif qui se situe derrière ces dispositifs. Et c'est aussi la même forme d'hystérie que l'on peut constater chez certains intervenants du mois. On sait très bien à quoi ce néologisme peu usité fait habituellement référence. Donc douter du réchauffement climatique est un crime potentiellement aussi grave que n'y est l'existence de la Shoah et des chambres à gaz. Très pédagogique, les médias essaient de nous inculquer la bonne façon de penser. La France Info traque les idées reçues sur le réchauffement climatique. Deuxième question part d'un fait que nous constatons tous, la météo. Attention, il ne faut pas, comme Donald Trump, confondre la météo et le climat. La météo correspond aux conditions quotidiennes de l'atmosphère, température, nuages, vents, précipitations. Tandis que le climat décrit les conditions atmosphériques sur le long terme. Alors, pourquoi parler de réchauffement climatique concernant les récentes intempéries dans le sud-est de la France ? Soit avéré ou non, le réchauffement climatique est vécu par les écologistes comme une grave et imminente menace dans leur vie. En témoigne ce commentaire parmi tant d'autres postés sous une vidéo du Monde expliquant le réchauffement climatique en 4 minutes. Mais qu'est-ce que la population attend pour se réveiller sérieux ? Je stresse tellement de ça et je me sens si seule, putain. C'est complètement irrationnel. Un autre exemple, encore plus parlant. Le fait de penser que sa vie est réellement et concrètement menacée provoque un sentiment d'urgence, de panique et donc d'agressivité envers ceux qui n'ont pas l'air d'avoir conscience de la gravité de la situation. Mais dans le cadre actuel, la menace est encore tellement abstraite et même incertaine que le comportement en soi est totalement irrationnel. Parce qu'on a ce type de réaction effectivement quand on panique. Et on panique lorsque humainement on sent instinctivement qu'il y a une situation de menace et de danger. Parce qu'on la voit, ce sont nos sens en fait, nos 5 sens qui nous alertent et nous permettent face à une situation où notre vie est menacée de produire l'adrénaline nécessaire pour soit affronter le danger, se battre, soit s'enfuir afin de sauver notre vie. Ici on a le même type de réaction face à un événement pourtant impalpable, invisible, abstrait. Et pas un seul instant, Claire Nouvian ne se remettra en question, ne remettra sa réaction en question et ne cherchera à argumenter rationnellement, logiquement, calmement et pour réfuter ce que disent ses adversaires. Non, au contraire, elle va se victimiser sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec le débat ici. Comme j'ai porté la contradiction, là j'ai eu le droit à la totale de la séquence sexiste misogyne. Rien d'étonnant à cette réaction, puisque Claire Nouvian appartient à ce nouveau mouvement qui s'appelle l'écoféminisme. Le 16 mars 2019 avait lieu une marche pour le climat ponctuée de slogans tels que ceux que vous pouvez lire à l'écran. Bref, d'après 20 minutes, des slogans mêlant la libération sexuelle des femmes et la crise environnementale. Vous croyez que ce sont deux combats qui se rejoignent naturellement, puisqu'ils s'entendent bien ? Non, non, en fait, c'est pas vraiment ça. Vous savez bien que depuis que le monde est monde, et depuis que les animaux non humains vivent avec les animaux humains, la souffrance sur cette planète, les tragédies qui se déroulent, n'ont qu'une seule et même cause. Et en tant qu'être légitime, pour parler de ça, parce que, oppressé depuis la disparition des dinosaures, la seule cause, c'est l'opposition genrée entre la planète Terre, mère, mot féminin et le patriarcat destructeur. C'est une manière de dire aux hommes, vous qui avez le pouvoir politique, scientifique et économique depuis des siècles et des siècles, qu'en avez-vous fait ? Surtout, un lien est fait entre la domination masculine, y compris dans sa dimension sexuelle, et la destruction de notre environnement. Plus sérieusement, on assiste aux symptômes du fanatisme. Je suis pas seule qui va vous dire que le réchauffement climatique est une imposture, que c'est une arnaque, que c'est une fake news, que c'est un mensonge. Simplement parce que je n'y connais rien, je n'ai pas de formation scientifique, je n'ai pas lu tous les ouvrages et toutes les publications sur le sujet, que ce soit les publications des scientifiques qui défendent la thèse du réchauffement climatique, ou bien de personnes sérieuses qui la réfutent. Comme je ne suis pas scientifique, je n'ai accès ni aux données, ni aux laboratoires de recherche, ni aux expériences qui permettraient de valider, ni même à la connaissance nécessaire pour pouvoir mener ces expériences, pour pouvoir comprendre ces résultats et ces comptes rendus. Ce que je vois, c'est que l'on fait passer pour fou des personnes qui sont en désaccord avec ce que certains scientifiques, qui sont bien sûr une majorité pour l'opinion publique et pour les institutions, nous disent. Pour résumer en substance leurs travaux, de ce que j'en ai lu, ces personnes ne déclarent pas qu'il n'y a aucun réchauffement climatique, ils disent qu'il y a effectivement un changement climatique observable, mais que ce changement climatique n'est pas dû principalement à l'activité de l'homme comme le défendent les partisans du réchauffement climatique. Mais que ce changement climatique serait dû à l'activité de la nature, des volcans, et que c'est un phénomène que l'on observe depuis aussi longtemps qu'on peut remonter scientifiquement dans l'observation des températures et des changements climatiques sur notre planète, donc que la Terre a tendance à se réchauffer au fil des millénaires. Théorie tient difficilement la route, mais encore une fois, je ne peux pas la vérifier, je ne peux ni vérifier les pours, ni vérifier les contres, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ne suis pas scientifique, on ne peut pas endosser toutes les casquettes, on n'a pas assez de temps et assez de vie aussi pour pouvoir jouer tous ces rôles à la fois. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est finalement obligé de se fier à certaines sources d'informations et donc de les sélectionner en connaissance de cause. Mais je trouve cette théorie un petit peu bancale, dans la mesure où on ne peut pas nier que les énergies fossiles qui sont utilisées par l'activité humaine depuis la période industrielle ont quand même provoqué des changements certains. Je pense d'ailleurs que la seule alternative actuelle aux énergies fossiles, c'est le nucléaire et en France, on n'est pas de mauvais élèves contrairement à ce que l'on nous rabâche sans cesse puisque 80% de notre électricité est encore produite grâce aux centrales nucléaires. On a besoin de faire des études scientifiques pour constater la dégradation des conditions de vie aujourd'hui, la pollution, les difficultés respiratoires dans les grandes villes, le poison de l'alimentation industrielle, les déforestations, la destruction de zones naturelles, les conditions d'élevage et d'abattage en masse des animaux qui sont absolument insoutenables, la pollution des sols et des eaux, etc. En revanche, là où je nuancerai, c'est en disant que ce n'est pas le peuple en soi qui est responsable de toutes ces destructions. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les citoyens individuellement puisqu'on n'a aucun pouvoir d'action sur les décisions qui sont prises là-haut. En revanche, là où la masse a un pouvoir d'action, c'est sur sa consommation. Et la masse est éduquée par la propagande, par ce qu'on peut appeler même le marketing moderne, pour être incité à consommer toujours plus et toujours, bien sûr, des objets qui peuvent être très polluants comme les smartphones, par exemple, ou certains types d'alimentation comme les fast-foods. Les responsables, les véritables responsables, ce sont les géants, ce sont les multinationales, ce sont les grandes industries. Et ça, ça nous dépasse complètement. C'est même au-delà de notre portée. Ce ne sont pas nous, les décisionnaires. Et même si nous arrêtions tous de consommer, c'est une guerre qui se livre parce que, d'un côté, on nous culpabilise d'être des pollueurs, on nous culpabilise de détruire la planète, mais d'un autre côté, on nous manipule pour que l'on continue dans ce cercle vicieux de consommation, bien, qui nourrit ces multinationales et ces grands industriels. Donc, où est vraiment leur volonté pour que ce schéma-là s'arrête ? Où est leur notion de l'écologie ? On parle carrément de sauver la planète comme si tout reposait sur nos épaules. Mais c'est complètement abstrait. Et ce n'est pas parce que vous prenez votre voiture pour aller travailler, parce que vous ne pouvez pas vous loger en centre-ville à cause de la hausse des loyers et de la pénurie de logements. Donc, vous habitez en périphérie et vous êtes obligés de travailler, donc de prendre votre voiture chaque jour. Ce n'est pas parce que vous faites ce trajet-là ou que vous prenez la voiture pour vous déplacer au quotidien que vous êtes de gros pollueurs et que vous détruisez la planète, en fait. Concrètement, vous n'êtes pas responsable de ces conditions de vie et ce ne sont pas vos déplacements en voiture qui sont responsables de tous les gaz à effet de serre que l'on nous décrit dans l'atmosphère. Pourtant, ce sont toujours les mêmes qui vont vous culpabiliser, vous taxer pour le bien de la planète, vous contrôler, vous présurer et, bien sûr, vous effrayer pour que vous respectiez un petit peu tout ce que l'on vous ordonne de respecter. Il y a même certaines sociétés, certaines entreprises qui réfléchissent à instaurer une taxe carbone sur votre consommation à Internet, votre consommation de vidéos notamment, du coup, ce qui va impliquer un contrôle de ce que vous consultez sur Internet et qui c'est une sorte de limitation et pourquoi pas, on peut toujours l'inventer avec les gouvernements actuels, ce n'est pas impossible, une taxe sur votre consommation d'énergie vis-à-vis d'Internet. La masse qui paye, c'est la masse qui est manipulée, c'est la masse qui le culpabilise, c'est la masse qui fait des efforts et ça, c'est le summum de la manipulation quand on voit cette hystérie écologiste parce que, finalement, une manipulation réussie, la manipulation par essence, c'est insuffler votre volonté dans l'esprit d'une personne pour que cette personne agisse selon votre propre volonté tout en croyant qu'en fait, par là, elle ne fait que sa propre volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, face aux conditions de vie qui se dégradent, face à notre environnement immédiat qui se dégrade, face aux problèmes de santé qui émergent, face à la condition animale aussi, face à la pollution, on a une portée directe. Il y a des gestes que l'on peut faire au quotidien. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour ma part, je n'achète plus jamais de cosmétiques. Je fabrique moi-même mes cosmétiques depuis plus de 10 ans. Et par exemple, pour une crème hydratante, nourrissante, ou même pour des masques, pour les cheveux, vous pouvez utiliser simplement de l'huile végétale. Il y a beaucoup d'huile végétale qui existent avec des propriétés totalement différentes, quel que soit votre type de peau. C'est passionnant, mais alors passionnant d'explorer ce domaine. C'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus écologique. Et finalement, c'est beaucoup plus enrichissant aussi de pouvoir faire vous-même des produits que vous utilisez et des produits qui respectent la nature et qui respectent vos convictions. Vous pouvez aussi soutenir des initiatives. Par exemple, je vous ai parlé du parfum Terre de France dont tous les bénéfices sont reversés à deux associations qui soutiennent nos soldats et nos paysans, avec Solidarité Paysans notamment. Le parfum est produit en France par un entrepreneur patriote dans une parfumerie artisanale. Et donc encore une fois, plutôt que d'acheter un parfum d'une grande marque multinationale, d'une chaîne cosmétique dans un grand magasin ou une grande surface, vous pouvez faire un geste à la fois qui aide la patriosphère, mais aussi à un geste qui est meilleur pour l'environnement et en accord avec votre éthique et vos convictions. Pour ma part, quand j'observe toute cette propagande écologiste, toute cette hystérie, toutes ces annonces de catastrophes pour les années à venir au sujet du climat, etc., et toutes ces données scientifiques finalement dont on ne peut lire que des vulgarisations dans les médias et on sait à quel point les médias sont partiaux, les médias ne sont pas neutres malgré ce qu'ils nous font croire, eh bien, c'est une citation de Simone Veil qui me vient à l'esprit et je la partage avec vous. Il s'agissait simplement de vulgariser la science telle que nos savants nous l'ont faite, ce serait chose facile. Mais de la science actuelle, on ne peut rien vulgariser si ce n'est les résultats, obligeant ainsi ceux que l'on a, l'illusion d'instruire, à croire, sans savoir. Quant aux méthodes qui constituent l'âme même de la science, elles sont, par leur essence même, impénétrables aux profanes. La science qui devrait faire clairement comprendre toutes choses et dissiper tous les mystères est devenue elle-même le mystère par excellence, au point que l'obscurité, voire même l'absurdité, apparaissent aujourd'hui dans une théorie scientifique comme un signe de profondeur. Plus généralement, tout privilège et par suite, toute oppression a pour condition l'existence d'un savoir essentiellement impénétrable aux masses travailleuses qui se trouvent ainsi obligées de croire comme elles sont contraintes d'obéir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que vous soyez d'accord ou non avec mes propos, vous pouvez commenter et même discuter entre vous dans l'espace commentaire pour créer justement un espace de discussion enrichissante dans le respect des uns et des autres. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager si vous la trouvez intéressante ou qu'elle vous a apporté quelques pistes de réflexion peut-être et soutenez mon travail en faisant un don sur ma page Tipeee pour m'aider à continuer cette chaîne. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. A très bientôt !